Ici, je prends le rapporteur comme ça, comme ça dans la carotide, alors pour l'examen, je préfère être clair, je ne veux pas de chiffres après la virgule, d'accord ? On arrondit, pas de... Hein, voilà, 6 x 4, ça fait 20 et quelques, par exemple, d'accord ? Racine carrée de 150, une douzaine à la louche. Les droites ont l'air parallèles à vue de nez. Voilà, moi c'est ça qui me plaît. Alors, trigonométrie. Oh non, la trigonométrie, franchement, vous allez voir, c'est chiant. Sinus, cosinus, moi, je n'ai jamais rien pigé, pour être très honnête, donc... Je vais vous lire quand même le chapitre, évidemment, pour faire plaisir à madame l'inspectrice qui est là aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas à l'examen, évidemment. Comment ça, ça ne sert à rien les mathématiques ? Mais pas du tout, ça sert à être prof de maths. Oui, oui, après, c'est vrai que sortie de prof de maths, ça sert à rien. Oui, alors un dernier petit conseil pour les examens, en fait, j'ai lu dans le règlement, s'il y en a un de vous qui meurt ou même qui choppe une maladie grave pendant l'examen, vous avez tous le diplôme. Donc, vu le niveau de la classe, moi, je vous conseille de mettre le petit maigrichon, là, avec son t-shirt, là, près de la fenêtre, et là, peinade. Un logarithme. Alors, voilà, il faut que je vous révèle un truc, les logarithmes, ça n'existe pas. Voilà, c'est un truc qu'on a inventé pour faire peur aux littéraires, oui, et puis pour justifier un peu nos salaires aussi. Non, mais plus c'est gros, plus ça passe, de toute façon. Ah non, non, mais les profs de maths, nous, à part faire des ronds avec une craie, on sait rien faire d'autre, et ça suffit largement. Mais attention, ça reste entre nous, hein, entre matheux. Logarithme, le mot est con, quand même. Alors maintenant, on va passer à un chapitre très important, qui va vous servir toute votre vie, comment compter les cartes au poker. Alors, ouvrez votre manuel, page 27, voilà, les probas. Alors, comment résoudre ce problème, c'est très simple. Tout le monde prend son téléphone portable, vous lui dites Siri ou OK Google, vous lisez l'énoncé, si un train part de Lyon à 14h37 et qu'il fait 154 kilomètres de moyenne, et le téléphone vous donne la réponse. Pourquoi calculer, pourquoi se prendre la tête avec rien, alors qu'il y a une machine qu'on a tous dans la poche qui fait le boulot. C'est ça les maths d'aujourd'hui. 42, c'est ça ? Mais vous avez fait ça deux têtes, comme ça. J'ai peut-être eu du bol, non ? Plus dur, 7 x 5. 35. OK, d'accord, 7 x 5. Vous êtes l'élu. Donc, là, ça y est, en m'attaque. Je parade avec le compas. C'est bien, il y en a qui se suivent. Ici, je prends le rapporteur, comme ça. Comme ça, dans la carotide. OK ? C'est clair ? C'est pour ça qu'il est très important d'avoir toujours son matériel sur soi. Alors, on va passer à un exercice, celui qui trouve la solution sauvera l'humanité. Et maintenant, vous retournez la calculette et vous obtenez... Bam ! Fin de la leçon. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Dormez là-dessus. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada